Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Lecaus et je viens de Marseille. Je suis professeur d'université, ex-Marseille Université, et je dirige le département des sciences humaines et sociales de la faculté de médecine de Marseille. Alors, de longue date, dès mes études en tant que philosophe, c'est vrai que la morale était un de mes objets de curiosité, d'intrigue, et je me suis toujours intéressé aux usages de la rationalité dans les débats de société, dans les discussions éthiques. Et la déontologie appartient aussi au vaste champ de la morale, au même titre que l'éthique médicale, et c'est à ce titre que j'ai été, en 2011, chargé de diriger le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts de l'Agence de sécurité sanitaire. Alors, pour, en introduction, vous donner quelques repères, la médecine est exposée, le futur est exposé à quatre situations dans lesquelles il peut se retrouver en conflit d'intérêts. D'abord, le médecin libéral, le médecin clinique, qui pourrait prescrire des médicaments d'une société pharmaceutique avec laquelle il a des accointances, donc, cela pose un problème éthique grave, évidemment, et on retrouve ce qui vient d'être dit sur le fait que l'indépendance est la condition de l'impartialité, mais le médecin pourra aussi trouver d'autres embûches sur sa route. Lorsqu'il fera de la recherche, il aura besoin de financement extérieur, s'il fait des recherches sur les champs électromagnétiques, peut-être que Orange ou SFR pourront lui proposer des sommes tout à fait intéressantes pour faire tourner son laboratoire. Et puis, il fera de l'expertise, comme cela vous a été dit, l'expertise judiciaire, mais parfois aussi l'expertise collective. C'est là que, moi, il m'intéresse tout particulièrement, dans l'expertise collective. Et puis, il fera de la formation. Là encore, il sera exposé à des conflits d'intérêts, puisque on sait que des laboratoires pharmaceutiques organisent des journées de formation et valorisent des médecins qui deviennent des leaders d'opinion, qui sont gratifiés en tant que formateurs de leurs confrères. Alors, en France, pour aller très vite, la santé est organisée par beaucoup d'institutions. Les agences les plus en vue, les plus scrutées aussi par nos concitoyens, c'est l'Agence de sécurité des médicaments. Donc là, a lieu une évaluation des bénéfices et des risques liés à l'usage des produits de santé. Ça peut être aussi des dispositifs. Il y a l'Agence de la biomédecine, qui, elle, couvre un très vaste champ de tout ce qui touche aux ressources thérapeutiques d'origine humaine. Donc, le sang, enfin, pas le sang, non. Les organes, les cellules, les gamètes, les gènes, les embryons. Et il y a l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui, elle, va couvrir aussi un très vaste champ de tout ce qui concerne la santé à travers l'environnement, le bien-être animal, les pesticides, les produits phytosanitaires. Et donc, il y a actuellement dans cette agence des dossiers particulièrement sensibles, des perturbateurs endocriniens, qui sont à l'origine, on le sait maintenant, d'anomalies du développement sexuel des enfants, qui sont exposés pendant la grossesse à ces produits. Il y a donc les champs électromagnétiques, avec des enjeux considérables, parce que les ondes et Wi-Fi peuvent avoir des effets délétères sur la santé, voire provoquer des cancers du cerveau. Et puis, ce qu'on appelle les pesticides, qui aussi sont suspectés de développer certains cancers, ou parfois des maladies neurodégénératives, comme les maladies de Parkinson, qui semblent être un peu plus présentes dans le milieu des professions agricoles. Alors, l'Agence de sécurité sanitaire, c'est donc celle où je me rends tous les mois, en dehors de mes activités universitaires. Et le savoir est à Paris, donc il faut bien aller de temps en temps à Paris et sortir de sa province. Et dans cette institution, eh bien, nous allons débattre au comité de déontologie. Nous sommes un comité pluridisciplinaire, avec des juristes, dont Marie-Angèle Hermie, que vous devez bien connaître, des chercheurs de l'INRA, des médecins. Et nous sommes appelés à traiter de sujets de cas limites. Alors, avant d'aborder les dilemmes, les conflits de valeurs, puisqu'il est aussi question de conflits de valeurs dans ce colloque, je voudrais m'interroger sur les raisons, mais très rapidement, qui ont fait naître cette question de la traque au conflit d'intérêts dans le champ de la santé. Alors, il y a eu, avant même l'affaire du Mediator, en 2009, vous devez vous en souvenir, une polémique vive autour d'une pandémie grippale, H1N1, H1N1, en 2009, et qui n'a pas eu les effets qu'on aurait pu craindre, c'est-à-dire que ce n'était pas une grippe virulente, mais la France a acheté à des laboratoires pharmaceutiques pour au moins 90 millions d'euros. Enfin, je crois que c'est même dans des proportions encore plus importantes. Tout cela a interrogé, et l'un des acteurs, des protagonistes, qui était chargé par le ministre de conseiller la stratégie thérapeutique à tenir dans cette période, a reconnu publiquement dans des émissions télévisées qu'il avait de multiples liens d'intérêts avec des sociétés pharmaceutiques. Et alors, ce qui est intéressant, parce que c'est un argument qui revient souvent dans les débats sur ces sujets-là, c'est que lui considère que la multiplication des liens d'intérêts les annule. C'est vrai que peut-être que ça se multiplie dans son esprit, enfin, en tout cas, ça s'annule dans son esprit, mais ça s'accumule dans sa poche. L'idée étant que si j'ai un ami X, mais soudainement j'ai un ami Y, à ce moment-là je vais devoir partager mon affectivité entre deux amis, puis si j'en ai trois, j'ai de moins en moins d'affectivité à ventiler, et donc à l'arrivée, j'ai peu de liens d'amitié avec les laboratoires. Bon, alors comme l'a dit Joël tout à l'heure, évidemment, pour l'opinion publique, cela n'est pas un argument très convaincant, même si on pourra en discuter tout à l'heure. Alors le deuxième événement, il en était question, c'est un véritable tremblement de terre, un médicament proscrit partout dans le monde, sauf à Chypre et au Portugal, qui s'appelait le Mediator, utilisé comme coupe fin, a probablement entraîné des dizaines, centaines, voire des milliers de morts. Et là, les choses deviennent vraiment très très sérieuses. De là naît justement la volonté des autorités de l'État de créer, comme à l'Agence de sécurité sanitaire, ce comité de déontologie que j'ai été appelé à présider. Mais je crois qu'il y a aussi, en dehors des scandales sanitaires, un deuxième élément qui favorise la sensibilité au conflit d'intérêts, et c'est un facteur d'évolution de la société, de progrès même dans la connaissance, qui est qu'on a considéré les conflits d'intérêts comme étant des obstacles épistémologiques. Expression que l'on doit à Bachelard, et qui disait qu'on ne produit la science que par l'effet d'un effort de désubjectivisation. Et donc les conflits d'intérêts entraînent des biais dans l'appréciation des produits, dans les recherches, et donc c'est quand même un progrès de la conscience scientifique que d'avoir épinglé un autre obstacle épistémologique. Je ne vais pas développer ce point puisqu'il sera abordé cet après-midi dans la sociologie des sciences. Alors, comme il a été dit également avant moi, le législateur a distingué lien d'intérêts et conflit d'intérêts. L'expert doit déclarer des liens qui sont susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêts. Bon, donc, le lien d'intérêts porte en germe la possibilité du conflit d'intérêts, mais en lui-même, il n'est pas un lien d'intérêts. Alors, l'expression est assez récente de lien d'intérêts, mais au fond, déjà dans la culture de l'Antiquité, les premiers philosophes grecs se sont rendus compte que toute indépendance se détache sur fond d'interdépendance, que nul ne peut se suffire à lui-même. C'est ce qui explique la division du travail, ce que dit Platon au Livre 1 de la République. Et puis, Protagoras, dans l'ouvrage éponyme de Platon, explique que l'homme se trouve dans une forme de détresse fondamentale liée au fait qu'il est le plus faible des animaux. Dans le mythe de Prométhée, Protagoras dit « L'homme est nu, sans chaussures, sans couverture et sans armes. » Et c'est pourquoi Prométhée va le prendre en pitié et lui dérober l'art de manier le feu. La maîtrise du feu va permettre à l'homme le plus faible de tous les animaux d'arriver à sa survie. Donc le lien d'intérêt, il est consubstantiel à l'humanité, il est universel, il est nécessaire. La distinction du législateur est donc tout à fait pertinente. Et puis, Protagoras a aussi eu la lucidité de se rendre compte que l'homme n'était pas seulement vulnérable, il était faillible aussi. C'est-à-dire que même quand les hommes maîtrisent l'art de manier le feu, ils ne se prêtent pas forcément main forte, mais à l'intérieur de la société qu'ils vont construire, on va voir des injustices, des passe-droits, j'aide un tel, même s'il est moins compétent, c'est quand même mon copain et c'est lui qui aura la place. Donc c'est plein d'injustice et la justice, le juge, va être appelé justement pour mettre un terme à ces discordes que les hommes ne sont pas capables de régler par eux-mêmes. Alors maintenant, comment pense-t-on du lien d'intérêt au conflit d'intérêt ? On peut, à partir de l'histoire de la philosophie, dégager, je crois, quatre prismes de lecture du basculement du lien d'intérêt qui est paisible au conflit d'intérêt qui est plus passionnel, plus intense. Du reste, on peut définir le conflit d'intérêt comme étant un lien d'intérêt qui est devenu majeur. C'est ça, un lien d'intérêt qui est devenu majeur. Un lien d'intérêt mineur, ça va, on le gère, ça n'entrave pas la libre appréciation. Mais un lien d'intérêt majeur du fait de son intensité, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose si un laboratoire pharmaceutique paye à un médecin une pizza à 8 euros qui passe sous la barre d'héglise. Et puis, s'il lui verse, il lui verse au titre de consultant un montant de 30 000 euros. De fait, ça devient intense. C'est important, cette grise, cette gradation devient un intérêt qui fait qu'on bascule quelque part dans le conflit d'intérêt. Et il y a aussi dans ce passage, puisque vous vous intéressez aujourd'hui à l'aspect systémique, des paramètres culturels, sociaux qui vont entrer en ligne de compte. Par exemple, il y a des tas de liens d'intérêt avant qui étaient considérés comme mineurs. Si, par exemple, ma femme, mon mari, travaille à Monsanto, est-ce que je peux faire à l'agence de sécurité sanitaire, de l'expertise sur les OGM, sur les pesticides, sachant que la substance active des pesticides est le glyphosate, et que c'est le pesticide le plus vendu au monde. Bon, avant toutes ces affaires, avant qu'on intende parler de Monsanto, ça fait quoi, 10 ans, 15 ans, on considère que c'est un lieu mineur. de même, si j'ai des actions à Bouygues ou à France Télécom, apparemment, ça n'empêche pas de faire de l'expertise sur la nocivité potentielle des téléphones portables. Sauf que, il y a beaucoup d'argent en jeu, et puis qu'il y a des associations de personnes électrosensibles qui passent à la radio, qui se mobilisent, et là, évidemment, ça devient un lien d'intérêt majeur. Et puis, enfin, voilà, si, par ailleurs, j'ai un ami qui travaille ou un fils avec, à Coca-Cola, qui gagne beaucoup d'argent, je ne peux pas faire non plus d'expertise sur des causes du diabète. Vous voyez que tous ces liens d'intérêt réputés mineurs à une certaine époque deviennent majeurs. Comment passe-t-on d'un lien d'intérêt mineur à un lien d'intérêt majeur, c'est-à-dire un conflit d'intérêts ? Il n'y a pas seulement des facteurs externes, il y a aussi des facteurs internes que les philosophes de longue date ont essayé de repérer. Les médecins eux-mêmes, puisque Hippocrate, dans son serment, écrit ceci, c'est un texte que doivent lire tous les médecins à la fin de leurs études, au moment où ils prêtent serment, au moment de la soutenance de leur thèse d'exercice, je ne me laisserai pas influencer par la soif du bien ou la recherche de la gloire. On retrouve les vieilles, les irréductibles passions humaines et ce qui pourrait alors, chez les grecs surtout, expliquer qu'on bascule dans les conflits d'intérêts, c'est la passion. C'est la passion qui, pour eux, est une maladie de l'âme. Passion, ça vient de pathos, qui veut dire maladie. Et donc, Hippocrate met en garde contre ces maladies de l'âme que sont les passions. La soif du gain est également parfois la soif de la notoriété et, par exemple, certains médecins qui ensuite sont déconsidérés par leur père vont produire des ouvrages au titre sensationnaliste qui leur vaut de gagner bien sûr beaucoup d'argent et aussi d'être radiés du conseil de l'ordre. Alors, il y a une autre explication du passage du lien d'intérêt au conflit d'intérêt. C'est une approche plus spiritualiste, on pourrait presque dire théologique. Ici, je ne sombre pas dans les passions d'un recherche de la gloire parce que, par une pathologie de l'âme, un déterminisme morbide. non, 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 là, j'ai librement décidé à la croisée des chemins un peu comme Adam et Ève. Soit vous mangez du fruit défendu, soit vous obéissez à Dieu, vous avez le choix. Le bien ou le mal ? Alors là, ça, c'est le schéma plutôt judéo-chrétien, schéma de la faute, de la culpabilité, qu'on trouve magnifiquement illustré dans ce verset connu de l'apôtre Paul. Je vois le bien, je sais ce qu'il faut faire, mais je fais le mal. C'est l'acrasie, la défaillance de la volonté. Alors, aujourd'hui encore, le conflit d'intérêts porte cette connotation de faute, de culpabilité, que Joël, tout à l'heure, a essayé de dissiper, d'ailleurs. Il y a eu, dans notre époque moderne, de façon plus proche de nous, le fait d'une vision un peu nuancée, celle des lumières écossaises qui ont réfléchi sur la nature humaine et qui n'ont pas trouvé dans la nature humaine uniquement des vices, des péchés. En effet, comme le remarque Hume, la partialité humaine est inscrite dans la nature humaine. Je vais préférer, dit Hume, mes enfants à mes neveux, je vais préférer mes neveux à mes cousins. L'homme n'est pas égoïste, n'est pas une monade repliée sur elle-même. La nature l'a voulu sélectif dans ses dévouements. Il est capable d'agir en faveur des autres, mais il faut que ce soit son prochain, c'est-à-dire celui qui est vraiment proche, c'est-à-dire celui qui est dans son foyer ou dans son cercle d'amis. Donc ici, ce que nous apprend Hume et qu'avait déjà aperçu Aristote également, c'est que la partialité parfois est un devoir moral. On a le devoir d'être partial, c'est-à-dire de préférer les membres de notre famille à ceux qui n'en font pas partie. Et on peut prendre l'exemple des cadeaux de Noël. Imaginons que je sois un impartial, toute vie vaut une vie, toute personne vaut une personne. J'offre des cadeaux à mes enfants, aux cousins, aux neveux, tout le monde a le même cadeau, on est tous logés à la même ancienne, on a tous la même dignité. Ça ne va pas du tout ça. Les enfants vont trouver que ça il s'agit d'une injustice puisque le père ou la mère avaient un devoir de considération toute particulière à l'égard de leurs enfants. Et ce problème est connu de longue date puisque déjà dans Oediphon de Platon, Oediphon discute avec Socrate dans un dialogue et il dit Socrate « Mon père a commis un meurtre, il ne s'est pas dénoncé à la justice, moi j'y suis allé et je me suis attiré la consternation, l'indignation, le rejet de ma famille. » Oediphon dit « Pourtant, je ne vois pas ce que j'ai fait de mal, j'ai agi de façon impartiale, quelqu'un est mort, mon père est un meurtrier, je n'ai pas demandé si c'est mon père ou pas, je le dénonce. » N'empêche que il suscite l'indignation de la famille et ça, cette colère-là, elle dit quelque chose d'une valeur qui a été sacrifiée et qu'en réalité, oui, il y a un dilemme entre le devoir d'impartialité mais aussi le devoir de considération toute particulière pour un membre de notre famille qui explique aussi la règle de la confraternité en déontologie médicale car le médecin ne peut pas, s'il a un confère qui a un cancer, par exemple, lui dire « Il va falloir faire la queue comme tout le monde. » Il a le devoir d'exprimer le privilège parce qu'il fait partie de ce corps de métier que revêt la fonction médicale et donc il va lui faire gagner quelque place sur la liste attente. Alors, la solution juridique que Joël a expliqué tout à l'heure, c'est la solution pour expliquer le passage du lien au conflit d'intérêt c'est la solution on pourrait dire presque structuraliste consistant à dire « Eh bien le conflit d'intérêt n'est pas dans la nature humaine, ça ne s'explique pas par le péché, par la partialité, c'est simplement un effet de contexte. » Donc, c'est une vision un peu externaliste du conflit d'intérêt qui est développé par Bernard Williams qui prend l'exemple très pertinent d'un homme qui assiste à la noyade de sa femme. Il plonge, il sauve sa femme. Est-ce qu'il a besoin de beaucoup se justifier ? Non. Il dira « Je l'ai sauvé parce que c'était ma femme. » Tout va bien. Mais, imaginons maintenant que cet homme soit le capitaine d'un navire et qu'il ait la responsabilité de tout un équipage. Le bateau coule. Bon. « Je ne peux sauver qu'une personne sur 20 qui je sauve ma femme. » Ah ! Alors là, je vais devoir cette fois pour le coup argumenter parce que j'avais une mission d'intérêt supérieur qui était de sauver le maximum de personnes voire au péril de ma vie. Et, comme par hasard je n'en ai sauvé plus et comme par hasard c'était ma femme. D'ailleurs, on se demande bien qu'est-ce qu'elle faisait sur le bateau dans une mission maritime, militaire d'importance politique. supérieure. Et là, vous voyez donc ici que le conflit, le passage du lien d'intérêt, un lien d'intérêt d'ordre affectif avec ma femme, un lien d'attachement légitime, eh bien, ce lien d'intérêt du fait d'un changement de coordonnées contextuelles fait que j'ai basculé dans le conflit d'intérêt. est-ce qu'on peut s'en tenir à cette définition du conflit d'intérêt ? Je ne le crois pas. Bon, on pourra peut-être en discuter, mais le défaut de cette approche purement structuraliste ou contextuelle, c'est qu'elle laisse échapper un élément qui est quand même fondamental, c'est l'indignation des personnes qui apprennent un conflit d'intérêt. Parce que là, c'est comme une espèce de jeu de chaise musicale, j'ai été en lien d'intérêt, les circonstances de la vie font que je m'en trouve en conflit d'intérêt. Et il y a quand même une réprobation morale et donc on revient quand même au péché originel, c'est pourquoi moi j'ai publié un article sur le conflit d'intérêt, nouvelle figure du péché originel, c'est-à-dire que quand même, j'avais le choix, au moins dans la perception collective, j'avais le choix entre le bien et le mal, entre mon intérêt personnel et un intérêt supérieur à l'intérêt commun. Et j'ai choisi, à la croisée des chemins, de sacrifier l'intérêt commun sur l'intérêt personnel. Voilà, donc en résumé de ce point, il y a quatre schémas d'explications philosophiques du basculement du lien d'intérêt vers le conflit d'intérêt, soit sous l'influence des passions, recherche de la gloire et de l'argent, soit par mauvaise volonté, je choisis le mal, le péché originel, soit parce que je suis partiel par définition, j'ai mes amis, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, soit l'approche par le contexte. Alors, je ne reviens pas sur le fait qui a été très bien développé tout à l'heure, sur le fait que ce n'est pas l'intériorité de l'individu qui compte, mais les apparences, et dans la définition du conflit d'intérêts, c'est une situation d'interférence entre un intérêt personnel et un intérêt public qui est ou apparaît de nature à fausser l'objectivité de mon appréciation. Et dans une affaire que vous devez bien connaître, qui est celle d'un percepteur des impôts qui se plaignait d'avoir fait l'objet d'un harcèlement de la part du percepteur, eh bien, le Conseil d'État a donné raison au plaignant. Alors, je ne sais pas le contexte, mais c'est vrai que si vous êtes l'amant, ou... oui, si vous voulez être l'amant d'une femme qui... Ah, bon, vous avez compris. Si vous avez quelques petites relations adultérines avec quelqu'un qui travaille aux impôts, avec la femme du percepteur, par exemple, vous pouvez peut-être faire l'objet d'investigations un petit peu plus poussées. Donc, évidemment, les textes de loi essayent d'empêcher ces conflits d'intérêts de l'ordre affectif. Alors, maintenant, mon deuxième point, c'est celui de savoir comment les classer, ces conflits d'intérêts. Alors, est-ce qu'il faut les rapprocher plutôt de la corruption ? Est-ce que c'est juste une erreur ? Est-ce que c'est une fraude ? Ce n'est ni l'un ni l'autre. La corruption pour aller vite, la corruption, c'est une résolution d'aller vraiment du côté de mon intérêt personnel, sans discussion. On peut prendre un exemple très simple, une compétition sportive. Bon, un arbitre peut avoir des préférences. Un match Saint-Etienne-Dion, l'arbitre, bon, a peut-être une petite préférence intérieure. Bon, il était déchiré, écartelé, parce qu'il doit quand même juger de façon objective, mais intérieurement, il aimerait quand même bien que ce soit cette équipe qui gagne. Mais c'est très différent du fait de la corruption, où là, j'accepte que l'une des équipes dans le vestiaire ne remette une enveloppe bien garnie, où là, alors là, j'ai pris résolument partie en faveur de mon opinion personnelle, et là, on est dans la corruption. Donc je trouve que cette image du médecin écartelé exprime bien la situation du conflit d'intérêt, qui est une sorte de zone grise, je suis partagé intérieurement, je suis déchiré, alors que dans la corruption, encore une fois, là, je m'engage résolument dans le vice, si je puis dire. Alors, voilà pourquoi je dirais le conflit d'intérêt est un peu entre les deux, ce n'est pas vraiment une erreur, ce n'est pas non plus une fraude, la fraude c'est grave, c'est la manipulation des données pour tromper un reviewer, par exemple, mais c'est un peu un sentiment de partage, c'est moins grave que la fraude, mais c'est quand même plus grave que l'une erreur. Ces conflits d'intérêts, on peut, dans la littérature, les trouver classés selon leur nature matérielle ou non matérielle. Alors, les conflits d'ordre matériel se sont médiatiquement les plus connus. Récemment, une affaire a concerné un professeur de pneumologie qui a déclaré que les particules fines de diesel n'étaient qu'un des paramètres qui ne pouvaient pas expliquer les cancers des poumons, les infections bronchiques, il a minimisé l'impact de ces particules dans l'atmosphère. Bon, après tout, pourquoi pas, il est compétent, il a du prestige, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est qu'il ne déclare pas que, par ailleurs, il est médecin conseil dans un grand groupe pétrolier, Total, pour ne pas le nommer, et que Total le rétribue de façon tout à fait significative chaque année. Alors, lui, peut-être que dans sa tête, il pensait que ça n'avait rien à voir, il était médecin conseil, ça ne lui est pas venu à l'esprit de le déclarer et qu'il plus est devant l'hémicycle puisque, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, il a déclaré de ne pas avoir de lien avec des partenaires économiques. Alors ça, c'est l'intérêt classique, le conflit d'intérêts caractérisés pour motifs économiques. Mais, dans les conflits d'intérêts matériels, il n'y a pas nécessairement de l'argent en jeu et au comité de déontologie de l'ANSES, nous avons eu à juger une affaire, l'affaire Aquatrium, un, ce qu'on appelle un commanditaire, donc un industriel qui voulait promouvoir un nouveau système de filtration des eaux usées, il a fait une demande à l'agence de sécurité sanitaire et il avait eu un avis défavorable. Il a demandé à ce qu'on dirigeant d'une enquête pour savoir qui faisait partie du comité d'experts de son système de filtration des eaux usées. Et là, on a découvert que dans le comité d'expertise, il y avait un membre qui n'avait pas, enfin, qui avait déposé un brevet pour un objet concurrent. Il ne gagnait pas d'argent, malgré tout, sur ce brevet. Et, les délais de 5 ans, qui le délai de 5 ans qui fait que l'intensité du bien d'intérêt diminue au fil des années, aux yeux du Conseil d'État, n'a pas été considéré comme étant un motif de le traiter comme intérêt mineur. Et donc, la décision a été favorable à l'industriel. On a considéré que ce mouton noir qui était dans le groupe des experts a emporté dans sa chute tout le travail du groupe, ce qui a un peu ébranlé les experts de l'époque, parce qu'à l'époque, en 2011, les gens disaient mais enfin, l'expertise est collective, on est vingt autour de la table, il y a des toxicologues, etc. Ce n'est pas parce qu'il y en a un seul qui a effectivement peut-être un conflit d'intérêts que pour autant l'expertise qui vient de durer pendant 6 mois doit être invalidée. Eh bien, si ! Eh oui, parce que cette personne a peut-être une autorité et peut-être une sommité internationale, peut-être que dans le groupe elle exerce un ascendant psychologique qui fait qu'elle a emporté la décision de l'idée. Et donc on retrouve encore bien le péché originel, c'est-à-dire la faute d'un seul entraîne la chute de tous. Tout le groupe est invalidé. Et jusqu'à Roselyne Bachelot qui a signé la décision en haut lieu qui, vous le voyez, est éclaboussée et reprise dans le canard enchaîné. Alors, les conflits d'intérêts, disons maintenant non matériels, on peut en lister quelques-uns, les classer de la manière suivante. Il y a d'abord des affinités idéologiques, elles existent de longue date. Par exemple, au 19e siècle, on a toute une quantité d'ouvrages prétendument scientifiques sur les races qui cherchent en vérité, c'est la définition même de l'idéologie à utiliser la science pour justifier des rapports de domination et en la circonstance d'esclavage. On peut considérer que c'est une forme de conflit d'intérêts intellectuels. J'ai intérêt à défendre certaines pratiques et je produis un discours qui sera là pour cautionner ces pratiques. Alors, l'affaire est plus subtile aujourd'hui par exemple, on a reproché aux scientifiques Serralini d'avoir manipulé une expérimentation au cours de laquelle il avait fait ingérer à des rats des pesticides des OGM à forte dose et puis ces pauvres bêtes ont développé des tumeurs proéminentes et les images que vous voyez ici ont fait tout le tour du monde. Ça a été un buzz retentissant. Et puis, par la suite, on s'est rendu compte que ce chercheur avait quand même des a priori, c'était un chercheur militant et que du coup, ces convictions intérieures pouvaient entraîner un biais dans l'appréciation des résultats. Et donc, l'article d'ailleurs a été rétracté. Au comité de déontologie, nous avons eu à réfléchir aussi sur le cas de ces conflits d'intérêts intellectuels parce que quand même, oui, être militant anti-OGM, être militant contre les nanotechnologies, aller manifester le week-end, etc., pourquoi pas ? Ça fait partie des libertés fondamentales. Et après tout, dans un groupe, on peut imaginer qu'il y ait des pours, des contres et de cette pluralité pour assortir un avis assez équilibré. Alors, ce que nous avons pensé face à ce conflit de valeurs, c'est que quelqu'un qui, un expert, veut participer à un groupe d'évaluation des nanomatériaux, de leur dangerosité, pour la santé humaine, peut faire partie d'un groupe de travail à l'agence de sécurité sanitaire, mais pas à des fonctions élevées. Il ne peut pas, par exemple, être le président de ce comité. Certains ont proposé de les classer en fonction de leur perception sociale. Par exemple, un conflit d'intérêts intellectuels, je viens de l'illustrer, va être souvent ennuis, parce que c'est la liberté de penser, on ne peut pas vous retirer ce droit fondamental. Vous avez aussi des conflits d'intérêts ponctuels qu'on peut tolérer, par exemple, c'est vrai que nous, universitaires, on a des conflits d'intérêts ponctuels. quand vous composez le jury d'une thèse, vous prenez des gens dont vous savez qu'ils ne vont pas assassiner votre doctorant. Et les évaluateurs extérieurs qui sont invités, que vous amenez au restaurant, on discute, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, ils sont gênés de décrédibiliser la thèse de votre poulain parce que vous êtes là et attention, on retourne à l'ascenseur, etc. Donc vous voyez qu'il y a des conflits d'intérêts ponctuels à l'université ou encore ceux qui publient des bouquins et qui disent aux étudiants « Lisez mon livre ! » Bon, allez, ça va, c'est un conflit d'intérêts ponctuels et nous, les universitaires, nous savons bien que ces ouvrages ne nous rapportent quand même pas grand-chose. Donc on ne peut pas non plus faire la chasse à tous les conflits d'intérêts avec un conflit d'intérêts ponctuel. Après, il y a des affinités électives parce que la société c'est une mosaïque de micro-sociétés. Il y a des réseaux, il y a des familles spirituelles qui s'entraident. On ne va pas pouvoir non plus, sans transgresser le respect des libertés fondamentales, dire « Là, vous êtes en conflit d'intérêts. » Dites-nous si vous êtes franc-maçon, catholique, protestant, juif, et on vous dira si vous pouvez siéger ou pas. Pourquoi pas aussi mes opinions politiques ? Alors, il y a enfin des conflits d'intérêts structurels. L'un des exemples que nous avons eu aussi à l'agence de sécurité sanitaire à évaluer, c'est celui des pharmaciens, parce que le pharmacien, souvent, il prescrit les médicaments, bon, là, il ressemble au médecin, sauf que, ensuite, il va derrière le comptoir et il vend au client le produit qui lui a prescrit cinq minutes auparavant. Alors là, vous voyez les risques de conflits d'intérêts structurels énormes qui existent dans la médecine vétérinaire, on ne l'accepterait pas pour les hommes, mais parce qu'on ne donne pas une même dignité aux animaux et on considère qu'effectivement il y a un conflit d'intérêts, mais cela ne concerne que des animaux. Vous voyez, c'est structurel, puisque je peux prescrire des médicaments très chers à une bourgeoise qui a un petit chien et je me dis tiens, j'en profite et puis voilà, c'est structurel. D'ailleurs, les pharmaciens le dénoncent parce qu'ils pensent que les produits vétérinaires devraient être de leurs ressources. On a eu également à juger, et puis je vais conclure, un autre cas de conflit d'intérêts qu'on a jugé structurel, c'est le cas d'un médecin conseil qui travaille à la NSA qui est une mutuelle sociale agricole. Bon, ce médecin voulait participer à un groupe d'expertise qui aurait eu pour objet d'étudier de possibles corrélations entre l'exposition aux pesticides des travailleurs agricoles et le développement de la maladie de Parkinson. Il est médecin, il est tout à fait habilité à participer à ce groupe de travail et, d'après le code de déontologie, il est indépendant. sauf que ce médecin conseil est financé par la mutuelle sociale agricole et que le propre d'une assurance, c'est d'essayer de limiter les coûts liés aux maladies professionnelles. Donc, il y a un risque que ce médecin, financé par une assurance, n'en vienne inconsciemment à minimiser quand même les effets de l'exposition aux pesticides des travailleurs agricoles. Alors voilà, ma conclusion, c'était de, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, faut-il les conjurer, ces conflits d'intérêts ? Faut-il les supprimer, comme le voulait le livre de M. Hirsch, pour en finir avec les conflits d'intérêts ? Ou faut-il les réguler ? Faut-il les gérer ? C'est un petit peu sur ce point que dans les quelques instants qu'il me reste, je voudrais terminer. D'abord, cela a été dit aussi tout à l'heure, aux États-Unis, dans les premiers temps, on a considéré que la chasse aux sorcières allait être dévastatrice, que les experts, se sentant suspectés, ne voudraient plus faire d'expertise, d'autant que ce n'est pas très bien rétribué, l'expertise. Donc pourquoi s'exposer à toutes ces menaces, ce lynchage, l'exhibition de leur vie privée, si c'est pour ça ? Donc un danger de perdre les certies. Ce que l'on a fait en France, et cela s'est développé aussi un peu partout, c'est de mettre un terme à ce qu'on appelle le modèle introspectif. Jusqu'à présent, le modèle introspectif, très bien résumé ici par Claude Bernard, consistait à dire que le scientifique n'a de compte à rendre qu'à lui-même, et que dans sa conscience, il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal, donc il peut se détacher de ses passions, et par ce détachement, arriver à la martialité. C'est ce modèle-là, ce modèle introspectif, qui est cartésien au fond, parce que, selon Descartes, l'homme a une âme et un corps, et il est capable de se détacher de son corps, d'apercevoir ce qui se passe dans son corps, ses passions, et par la force de la volonté, les neutraliser quelque part. Mais ce modèle-là a été sérieusement écorné par les scandales dont j'ai trop parlé. C'est la fin du modèle introspectif en faveur du modèle déclaratif. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous déclarez vos liens d'intérêt, c'est-à-dire on ne vous demande pas de déclarer vos conflits d'intérêt. Les conflits d'intérêt, c'est des tiers qui vont les apprécier. C'est eux qui diront si votre lien d'intérêt, il est mineur ou bien il est majeur. Cela ne dispense pas de faire un exercice d'introspection, pas du tout, mais cet exercice d'introspection doit être complété par un tiers extérieur. Voilà, et ce tiers extérieur, c'est la société, puisque vos liens d'intérêt sont mis en ligne sur Internet. N'importe qui, vous tapez dans Google et vous allez tout savoir. Vous voulez savoir si votre médecin a été rémunéré par tel laboratoire, c'est facile à faire. Il y a un site pour ça. Donc c'est le modèle de la transparence qui a été privilégié, qui est très controversé. vous voyez qu'ici, un juriste se scandalise à parler d'une frénésie de lumière et de purification déraisonnable. Je dirais qu'il faut comprendre ce changement de paradigme de l'introspectif au déclaratif par une crise de confiance des institutions. On l'a vu aussi à travers la suspicion de notre société à l'égard des vaccins. Et cette suspicion à l'égard des vaccins ne peut pas s'expliquer sans tout un historique de scandale sanitaire. Donc il était nécessaire, je crois, que l'État intervienne de façon assez volontariste pour essayer de redonner des règles du jeu. Voilà, j'en ai terminé, Madame la Présidente. Merci. Merci. Applaudissements Merci.